Vous avez tous suivi en début de soirée que la ville de Goma a connu une éruption volcanique, le volcan Irangongo a fait une coulée de lave. Face à cette situation à la panique observée, le Premier ministre, chef du gouvernement, a réuni une réunion de crise avec tous les ministres qui sont à côté de moi. Au cours de cette réunion, le Premier ministre, nous avions fait l'évaluation de la situation sur place et nous avions échangé avec le gouverneur Constantin, qui a pris les choses en main. Nous avons échangé avec la direction de l'observatoire de la vulcanologie, nous avions analysé toutes les situations et nous avons décidé, sous la direction du Premier ministre, que mieux vaut prevenir que guérir. Le plan de contingence, pour dire le plan d'évacuation de la ville de Goma, a été lancé et tous les services sont mobilisés quant à ceux. Pour ceux qui vivent dans la ville de Goma, ils savent ce que veut dire un plan de contingence parce que c'est une ville qui a déjà connu une situation de ce genre et nous espérons que les mesures qui ont été prises ce soir dans ces sens permettront aux populations de réjoindre le point qui leur a été indiqué dans ces plans. Pour ce qui concerne le gouvernement, des mesures urgentes ont été prises. Vous avez vu à ma droite, il y a le ministre de la Solidarité des Affaires humanitaires. Dès demain, le gouvernement s'activera à mettre en place des mécanismes qui permettront d'intervenir. La MONUSCO a été mise à contribution pour appuyer les efforts de nos forces armées, de la police et de toutes les personnes qui sont mobilisées à ces instants à Goma. Nous voulons donc vous inviter à suivre les communications officielles qui viendront soit du gouverneur militaire dans le Nord Kivu, soit de votre gouvernement qui suit la question heure par heure. Il faut éviter, au-delà de cette situation qui est extrêmement grave, de vous laisser embarquer par tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Nous allons faire de notre mieux pour vous donner les informations à temps réel. Et donc, tout ce que nous voulons vous demander ce soir, à vous qui nous suivez, parce que, malheureusement, une partie de Goma est dans le noir, mais ils ont des membres de famille ici, à Kinshasa, nous voulons vous rassurer que votre gouvernement, dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde, fera des son mieux pour que la situation qui arrive puisse être totalement prise en charge et de la meilleure manière. Donc, nous allons revenir dans le meilleur délai pour communiquer et pour vous dire ce que nous devons tous, comme compatriotes, avoir comme attitude durant cette épreuve qui nous frappe tous. Pour ce qui concerne la campagne que nous avons lancée, c'est aussi dans ces cadres que nous voulons que le Congolais se mobilise pour que nous ayons un œil plus solidaire et une attitude plus solidaire à nos compatriotes de cette partie du pays. Nous voulons vous remercier pour la confiance que vous placez en nous. Nous voulons vous assurer que le président Félix-Antoine Tusekédi suit personnellement la situation... ... sur ERP.